Imagine si, au lieu d'aller en classe toute la journée, on te proposait de faire le tour du monde avec d'autres personnes de ton âge et apprendre par le biais des rencontres et des expériences. Cette école a réellement existé grâce au psychologue Leonid Kamenev. Pour Kamenev, l'enfant doit éveiller son corps. Alors pendant le stage, il y avait souvent des séances de sauna et de massage collectif. Il y a eu déjà des attouchements, un massage de la cuisse qui vient effleurer le sexe. Elle se nomme l'école en bateau. Tu l'as compris, le concept est simple. Des enfants sur un bateau, encadrés par des professeurs et apprenant par une pédagogie différenciée. Et je vois, voilà, c'est les adultes qui se mettent nus, les anciens qui se mettent nus et puis tout le monde qui suit le mouvement quoi. Tout ce petit groupe voyageait autour du monde et pouvait se retrouver aussi bien aux Caraïbes qu'au bord des côtes africaines pour par exemple récolter des fruits et apprendre la culture des habitants. Après quelques années d'existence, le rêve a tourné au cauchemar quand on a appris que les adultes censés encadrer les élèves en fait profitaient du fait qu'ils soient loin de leurs parents pour abuser de ceux-ci. Les enquêteurs découvrent très vite que Léonide Kameneff et Bernard Poggi ne seraient pas les seuls à avoir abusé d'enfants. Différents adultes affiliés à l'école en bateau ont été dénoncés par les victimes, des encadrants, des gens de passage. Il était reproché à mon client de s'être fait pratiquer une fellation par un jeune homme, jeune adolescent qui était sur son bateau. Je ne t'en dis pas plus parce qu'il y a un documentaire qui résume très bien l'affaire et il est disponible gratuitement sur YouTube. Allez, bye.